Alors quand je dis, Brigitte Hadès, bonsoir, qu'on parle de révolutionnaire, oui, on parle dans votre livre qui s'appelle Les exilés du paradis, aux éditions Porte à Parole, on parle de deux jeunes gens qui vont devenir, qui vont se pencher sur leurs origines, ils sont franco-iraniens, et qui vont, pour certains, basculer. Oui, parce que finalement, les exilés, même s'ils sont nés en France, et ceux-là en fait sont nés en Iran, mais sont venus très jeunes, ont toujours une nostalgie, même si les parents veulent les intégrer complètement, leur cacher complètement tout leur passé ancestraux, ils ont quand même une nostalgie. Donc l'un d'entre eux a l'occasion de retourner en Iran, et il va explorer, donc il va retourner à la maison d'Isfahou, à la maison de Natal, et il découvre les mémoires d'un ancêtre. Qui a été l'un des fondateurs des premiers terroristes de l'histoire. Voilà, en fait il a lutté, il a été au début ami avec le fondateur des premiers terroristes de l'histoire, mais il a vu qu'il était terroriste. Il a retourné les armes contre eux. Voilà, et il a donc été le premier à lutter contre eux. C'est la fameuse secte des assassins. C'est ça, et cette secte des assassins, finalement, ce qui m'intéressait, c'est de faire un parallèle avec les terroristes actuels, pour montrer que finalement, ils n'ont pas changé le cours de l'histoire, ils ont perturbé la Perse. Une Perse, à l'époque, qui était dans un faste, et une Perse qui était extraordinaire, qui avait, toutes les trois religions des livres étaient totalement vivées en bonne intelligence, c'était l'âge d'or de la Perse. Mais malgré ça, ils ont vraiment souffert de ces terroristes qui sont restés durant même 200 ans. Donc, il découvre ce farade, il découvre qu'il est le descendant d'un de ses personnages qui a lutté contre la secte des assassins, et puis il découvre encore davantage sur son histoire. Oui, il découvre beaucoup de choses, et surtout, ça lui donne une certaine force, ça lui donne une force qui n'avait pas un enracinement. Il est fort, il est content d'un passé glorieux pour sa famille, et ça lui permet de retourner, quand il rentre en Europe, d'être plus sûr de lui. Et à ce moment-là, quand il lui arrive quelques aventures, parce qu'il est donc nommé par un institut de recherche, on lui demande d'observer les dérives radicales islamistes dans les communautés, et donc, il va voir les mosquées, il observe, il voit vraiment des choses qui lui plaisent moyennement, et surtout, grâce à cette lecture, comme le fil tendu du récit, les lectures des mémoires, ça lui permet d'avoir une prise sur l'islam des Lumières, un islam qui existait à l'époque, au XIe siècle, en Perse, et aussi en Espagne de l'époque mauresque, qui est un islam beaucoup plus ouvert et éclairé que celui qu'il constate dans les communautés. Alors, je précise que ce livre, évidemment, là aussi, il s'agit d'un roman, mais il est nourri de votre expérience de journaliste, visiblement, vous avez rencontré des jeunes gens dans cette nature, vous êtes vous-même journaliste à Politique Internationale, on peut dire que vous les avez croisés, ces gens ? Je les ai croisés, j'ai aussi croisé beaucoup de gens, j'ai fait des enquêtes pour la revue Politique Internationale, puisque je suis chef du bureau en Angleterre, donc en Grande-Bretagne, j'ai croisé des gens du MI6, du MI5, qui m'ont beaucoup parlé aussi de la façon dont ils pensaient que les musulmans eux-mêmes pourraient, dans les communautés, avoir un rôle important à jouer pour endiguer et éradiquer, finalement, les radicaux chez eux, dans le salafiste, etc., parce que sinon, s'ils ne se mettent pas aussi à le faire, donc ils étaient très, très concernés par tout cela. J'ai rencontré un institut qui s'appelle le Quilliam Institute à Londres, qui a été créé en 2005, quand il y a eu les premiers attentats, qui étaient formidables, mais qui sont très courageux, c'est des musulmans qui veulent, justement, donner une autre image de la religion, de l'islam, etc. Mais, Brigitte Adès, est-ce qu'il y a tant que ça en France, comme en Angleterre, des musulmans qui arrivent, justement, à essayer de retourner les radicaux ? Écoutez, il y en a, il y en a, par exemple, mais ils ne sont pas très connus, parce que d'abord, ils se cachent, parce que souvent, d'ailleurs, s'ils coopèrent avec les MI6 et MI5, ils ne veulent pas tellement être... Il s'agit des services. ...des services secrets, mais aussi, je pense qu'ils sont menacés chez eux, parce que les communautés sont quand même très, très, surtout en Angleterre, extrêmement fermées, et ils ont l'impression qu'ils seront... S'ils sont sortis des communautés, parce qu'ils ont l'impression d'avoir trahi la vision de l'islam telle qu'elle est prêchée dans beaucoup de mosquées, pas toutes, mais certaines mosquées... Il y a un risque de vengeance. Il y a un risque de vengeance. Et puis, surtout, il n'y en a pas assez, mais il y en a quand même, et il faut qu'il y en ait plus. Donc, j'en ai rencontré. Par exemple, aussi, les gens du MI6, qui est le service secret externe, m'ont parlé, en Syrie et en Irak, il y a beaucoup d'indics sur place qui leur disent, les sites à abattre, c'est ça, c'est ça, ils sont en bas, ils sont sur le sol, et vraiment, ils prennent beaucoup de risques. Alors, on voit que Londres est de plus en plus touchée par des attentats terroristes, est-ce que c'est, au fond, la fin de ce modèle communariste, communotariste, qui a été longtemps en valeur ? Écoutez, ce serait une fin, si c'était, ça dépendait d'une volonté politique, mais étant donné que c'est là depuis très très longtemps, depuis plus de 50 ans, même plus, il y a très peu de chances que ça soit éradiqué ou modifié rapidement. Ils se sont aperçus de la faillite de ce système parce que les Anglais sont très tolérants, extraordinairement tolérants, mais du coup, ils se disent, voilà, ce sont des gens qui ont une culture différente, laissons-les, dans leur communauté, faire ce qu'ils souhaitent. Mais du coup, il y a les dangers. Sauf qu'ils finissent par les toucher, eux. Voilà, et puis, les madrassas, finalement, sont des écoles coraniques, on a laissé les gens prêcher des choses désagréables, des choses qui n'étaient pas du tout dans l'ordre des démocraties, et maintenant, ils changent, ils commencent à vouloir, à s'immiscer, même dans les madrassas, ils veulent voir ce que les jeunes apprennent, mais ils n'ont pas le droit d'aller dans les cours sur la religion, parce qu'ils ne veulent pas qu'on manque des choses comme ça. Donc, je pense qu'il y aura certainement plus de pleurosité à l'avenir, parce qu'ils vont le souhaiter, ils vont le faire. Les Anglais sont très pragmatiques. Et les musulmans eux-mêmes, la plupart traquent l'entend d'être en Grande-Bretagne. Ils ne sont pas du tout dans le secret de se dire, on est entre nous et on n'aime pas les Anglais, du tout. Donc, je pense qu'il y aura petit à petit des passerelles beaucoup plus importantes entre les communautés. Merci, Brigitte Hadès. Je rappelle le titre de votre livre « Les exilés du paradis », c'est aux éditions « Porte à parole ». Dans un instant, Elodie Fondaci.